Station Ramonville, Station Terminus. Tous les passagers sont invités à quitter la rame. Est-ce que c'est terminé ? Toutes les passagers sont occupés d'un chapitre à l'autre. Samuel, c'est le deuxième enfant et il a grandi dans notre famille au départ comme un enfant qu'on croyait sans handicap, très turbulent. Mais certains enfants sont turbulents, on ne se posait pas plus de questions que ça. Et vers l'âge de 3 ans, il ne parlait quand même quasiment pas, il criait beaucoup. Et c'est un médecin qui nous a dit d'aller faire des tests. Le jour où l'ORL à Nancy nous dit « Bon ben voilà, votre fils, il est sourd. » Donc moi je l'ai reçu comme un message pour elle, c'était évident, c'est son métier, elle envoie tous les jours. D'accord, moi j'étais à des kilomètres de pensée que notre fils était sourd de naissance. Ça ne m'avait pas traversé l'esprit. Dans la famille, on n'en a pas un seul. Il y avait peut-être un problème à résoudre avec ses oreilles puisqu'il nous avait parlé d'otite séreuse. Mais alors j'étais loin d'imaginer. Et alors là, moi j'ai été accablée, complètement accablée. Au moment où je l'ai appris, j'ai eu l'impression que d'un seul coup, il y avait une vitre entre nous. Et ça, c'était très compliqué parce que finalement je me disais « Tu peux lui parler autant que tu veux, évidemment qu'il n'effectue pas tes ordres parce qu'il ne comprend rien ». Les médecins, c'est clair, c'est qu'on met des aides auditives pour qu'ils parlent. Mais de toute façon, il y aura toujours un déficit. De l'audition, c'est clair. Peut-être intellectuel aussi, on ne sait pas. Il ne réussira pas comme les autres. C'est sûr qu'il faut s'attendre à ce que ça soit très compliqué. Et donc, il a été appareillé tout de suite. Ça a été une évidence au début, mais pourvu qu'il parle. C'était la clé de tous les problèmes, selon nous. Après, j'ai bien compris que ce n'était pas que ça. C'est vrai, quand je reviens en arrière, pour nous parler, c'était une fois qu'il parle, c'est bon. Comme certains disent, une fois qu'il a des appareils, il entend, c'est bon. Il n'y a plus d'enfants sourds, là. Il a des appareils. T'es venu chez les deux. Chut, d'un, d'un, d'un. Il a appris à parler à l'orthophoniste, quand il était petit, et il continue. Et toi, comment t'as appris à l'ambécile ? Au fur et à mesure qu'il parle, mes parents, mon frère, ma soeur. Moi, je lui traduis en langue des signes, et lui, il comprend et il parle. Et toi, Samuel, pourquoi tu n'utilises pas la langue des signes quand il te parle en langue des signes, ton frère ? Bah, parce que j'ai besoin d'aller, il ne connaît pas vraiment la langue des signes, donc, si je lui parle en langue des signes, il n'y a rien, il faut comprendre. Donc, j'ai besoin de lui parler. Au début, on pourrait aller voir n'importe quel magicien. On croit à tout, on est prêt à tout, à dépenser n'importe quelle somme. Après, il y a des périodes où on renonce à tout, on ne sera jamais comme les autres, tout est perdu, la vie est horrible. Et donc, pareil qu'un deuil, jusqu'à après, dans la phase d'acceptation et dans la phase d'action. Et c'est à ce moment-là qu'on dit, bon, on va relever nos manches et puis, on va voir ce qu'on peut faire. Au lycée, dans les Vosges, sur le département, déjà, il n'existait rien du tout. Il y avait une autre solution, c'était le mettre dans un institut spécialisé, loin du domicile. Et on avait entendu parler des classes bilingues à Toulouse. Ensemble, le教2, le texturé, l'ile de l'un des Vosges, sur le département, pour le bébé, c'est l'un des Vosges. Et du malais, c'est l'un des Vosges. Et du malais, c'est l'un des Vosges. Et du malais, c'est l'un des Vosges. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est l'un des Vosges. Et du malais, c'est l'un des Vosges. C'est une langue à part entière déjà, c'est important. Ce n'est pas un code, ce n'est pas un langage, c'est vraiment une langue. Elle n'a été reconnue comme langue que récemment, ça c'est vrai. Pour Nansansour, le français est une langue vraiment seconde. D'ailleurs, eux-mêmes disent, madame maternelle, c'est la langue des signes. Et ma langue seconde, c'est le français. Mon souhait était de pouvoir enseigner le français, mais dans la langue des sourds, pour qu'eux puissent mieux comprendre. Tous les à-côtés, toutes les finesses de la langue française, je pouvais les transmettre par leur langue. Les élèves sourds ont beaucoup de problèmes pour écrire les temps en français écrit. En langue des signes, on va se propulser vers l'avant. Le futur va être placé à ce niveau-là du corps. Le passé sera placé en arrière. Quelque chose qui est quotidien sera placé comme ça, mettons, ça c'est lundi, tous les lundis. Ça c'est, mettons, lundi prochain, et ça c'est lundi dernier. Et vous voyez, ce n'est pas le verbe, entre guillemets, l'action qui indique le futur, c'est la place du signe dans l'espace. Ce qui fait que pour nos élèves sourds, je mets à leur place, c'est très compliqué, l'apprentissage des temps. Parce que pour eux, on rajoute un petit mot, ça change tout, pour eux, ce n'est pas très important. Ils passent de quelque chose qui est spatial à une langue qui est analytique, qui se déroule sur la feuille, qui a peut-être moins de sens pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Comme beaucoup d'entendants qui ne connaissent pas la langue des signes, quand on vous explique que votre enfant va peut-être parler une autre langue qui n'est pas la vôtre, automatiquement, on se dit, mais je ne pourrais jamais communiquer avec lui. Bon, c'est les premiers réflexes. Il n'y avait pas de crainte à avoir, mais bon, au début, on est novice. Un sourd qui regarde une personne entendante parler va comprendre que 30 ou 40% du message, alors qu'en langue des signes, tout est clair. Je pense qu'un enfant, un petit enfant, même s'il est dans une famille entendante, tout petit, c'est essentiel qu'il apprenne la langue des signes, ou que les parents essayent de communiquer, même si ce n'est pas une langue des signes formidable, que l'enfant comprenne le monde qui l'entoure, et puisse aussi créer, je pense, un imaginaire aussi. J'imagine un enfant sourd face à un adulte qui choralise, il n'entend pas du tout le son, il voit juste des lèvres, peut-être, un visage qui n'est pas naturel, parce que quand on a un articule, on n'est pas très naturel. J'imagine que la relation est quelque chose qui doit manquer, je l'imagine. Alors que si, même malheureusement, la maman essaie de faire le petit ourson, la petite fille, avec un visage, l'enfant doit comprendre et s'ouvrir, je pense, plus facilement. Il me semble que pour se structurer, pour grandir vraiment, et être vraiment, après, des adultes solides, ils en ont besoin. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Le parcours spécifique LSF, qui existe à Bellevue, ce n'est pas une prise de position de l'établissement ou de l'institution, pour autant que je sache, disant, la pratique LSF est meilleure ou moins bonne que la pratique oralisation. On constate que c'est le choix de certaines familles, on répond à la demande. Oui, non, c'est rien, c'est juste pas approprié, surtout, je pense. Allez ! Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est marchant, donc marchant, c'est bon menu, à un certain prix, et non marchant, gratuit ou quasi gratuit, et après, couverture des bourses. On peut toucher des fruits, on peut toucher des légumes. Alors qu'un service, c'est immatériel, parce qu'on ne peut pas le toucher, ça n'a pas de représentation concrète. D'accord, Elisa ? Mais du coup, les vêtements immatériels et tout, c'est des biens comme ça ? Eh oui ! Une robe, tu peux la toucher, un manteau, tu peux la toucher, c'est un bien. Donc, je produis... Alors, je produis quoi ? Là, existe un groupe d'enfants sourds plus conséquent que ce qu'il a connu, et ça, c'est quand même intéressant aussi, d'avoir des interactions avec ses pères. C'est sûr que le handicap ressort davantage si l'enfant grandit peut-être dans une famille d'entendants. Il y a beaucoup, beaucoup de craintes dans une famille de sourds. Au contraire, si c'est des enfants sourds, ils sont bien plus heureux, puisqu'ils vont pouvoir converser avec leurs enfants comme n'importe quel parent. Et c'est sûr que du coup, c'est peut-être plus compliqué pour un enfant sourd de grandir dans une famille d'entendants. Je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres avantages quand même aussi. Je ne sais pas. Je suis un adolescent comme tout le monde, mais c'est malentendant. Donc, ça veut dire que je ne suis pas trop sourd, pas trop entendant. Donc, je ne suis pas trop mal identifié. Pour moi, c'est sûr que c'était rare. Il y en avait quelqu'un de mes raisons, mais rarement. Je me suis rarement. Donc, je suis plus entendant, plus je ne sais pas de quel monde je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada